Salut à tous ! J'espère que les nouveaux changements sur cette chaîne ne vous ont pas trop perturbés. Moi-même, je suis un peu perdue, je dois vous avouer. C'est vrai que changer tous les visuels d'un coup, c'est perturbant. Mais on va s'y habituer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul de Noël. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plairait d'avoir un book haul de Noël. Et vous m'avez tous dit oui, littéralement. Il n'y a personne qui a dit non. Autant vous dire qu'il y a de quoi faire, aussi bien en BD qu'en roman. Et il vaut mieux commencer la vidéo assez rapidement, donc c'est parti. Comme la plupart des livres que je vais vous présenter, je n'ai pas encore eu le temps de les lire, je vais vous parler surtout du visuel et du résumé. Le reste, s'il y en a certains qui ont lu les livres que je présente, n'hésitez pas à le lire en commentaire et à me donner votre avis. Le premier roman, c'est un livre que j'ai déjà lu mais que je n'avais pas en version physique et il me le fallait absolument parce que ça avait été un coup de coeur. Il s'agit de Inséparable de Sarah Crossan et là, c'est aux éditions Rajo, poche. C'est un roman envers libre comme à peu près tous les livres de Sarah Crossan, il me semble. Et ça raconte l'histoire de Sœur Siamoise, voilà. C'est un sujet très peu abordé et c'est vraiment très cool. Et préparez les mouchoirs parce que ça fait beaucoup pleurer. Je ne veux pas trop vous en dire non plus parce que j'ai quand même fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir. Mais vraiment, c'est un de mes livres préférés et il fallait que je l'ai en version physique. Donc Inséparable de Sarah Crossan, c'est le premier roman que je vous présente. Le prochain roman que je vais vous présenter, eh bien je vous l'ai présenté en fait la semaine dernière. Il s'agit de Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. On ne va pas reparler de cette couverture extraordinaire. D'ailleurs si tu veux mon avis complet sans spoiler sur ce livre, il y a aussi une petite vidéo. Et comment vous dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui ont la flemme de la voir, c'est tout simplement une histoire de Noël destinée aux enfants à partir de 8 ans. Et c'est un bonheur, c'est un mélange entre Toy Story et vice versa. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son cochon. Voilà, il a un cochon en tant que doudou et il va tout faire la veille de Noël pour retrouver son cochon disparu. Et donc il va s'enfoncer, s'enfoncer, ça n'existe pas, s'enfoncer dans le monde des choses perdues. Ça fait aussi pleurer, c'est une très belle histoire et moi personnellement j'ai totalement adoré. Donc je vous la conseille. C'est un peu freestyle aujourd'hui, je sais bien, mais c'est toujours dur de préparer des book hauls. En vérité j'ai rien préparé du tout, mis à part les livres qu'il y a devant moi. Donc il se peut que des fois je bug, mais c'est normal. C'est parti pour vous présenter désormais les romans que je n'ai pas encore lus. Je vous avais déjà parlé de ce livre cet été, Vox de Christina Dalscher aux éditions Neil. Ça faisait partie d'un des livres que je voulais lire cet été. Et finalement avec le service presse de France Loisir, j'ai pas eu du tout le temps. Et j'ai vu qu'en fait Christina Dalscher avait sorti un autre livre qui s'appelle QI, également aux éditions Neil. Et je me suis dit, mais il me le faut. Sachez que mon but est de lire ces deux livres cette année. Christina Dalscher, elle écrit toujours des dystopies qui sont quand même très proches, mais vraiment très proches de notre société. Quand j'ai lu QI, je me suis dit, waouh c'est incroyable, à quel point c'est dans notre actualité. Et enfin quand j'ai lu le quatrième de couverture parce que je l'ai pas encore lu, mais quand j'ai lu ce petit derrière là, j'ai fait waouh, incroyable. Je vous explique, c'est l'histoire d'une société qui en fait fait passer un test à des enfants pour estimer s'ils valent le coup. C'est à dire que si tu réussis le test, tu vas dans une grande école avec plein de moyens, tu vas avoir un super boulot, tu vas avoir un merveilleux avenir. Et si jamais tu échoues au test, et bien tu vas dans les pires écoles, tu fais les pires boulots. Bref, personne ne veut de toi, tu es vraiment le rejeté de la société. Et l'enseignante qu'on suit dans ce livre, je ne sais pas s'il y a marqué le nom, si, Elena Fairchild, elle elle est dans une école d'élite. Voilà, elle est prof dans une école d'élite et sa fille passe le test et badaboom, sa fille rate le test. Pourtant c'est une enseignante qui était extrêmement d'accord avec cette méthode, le fait de classer les enfants comme ça. Et d'un coup, maintenant que ça lui arrive, elle est beaucoup moins contente. Et du coup, l'histoire, c'est cette enseignante qui veut récupérer sa fille et la sortir de là. Donc, ça a l'air très sympathique. Vox m'avait déjà plu, si vous ne connaissez pas Vox, pour vous la faire rapide. C'est tout simplement une société où les femmes n'ont le droit de dire que tant de mots par jour. Je crois que c'est 500 mots, 100 mots par jour, même pas 500, c'est 100 mots par jour, c'est rien du tout. Bref, toujours incroyables les histoires de Christiana Dalscher. Et j'ai hâte de les lire. Ensuite, on passe à un roman plutôt court. Il s'agit du livre Les fins de mois sont difficiles. Et c'est de Hubert Ben Kemoun aux éditions Flammarion. J'aime bien la couverture. Elle est simple, mais elle est chouette. Franchement, j'aime bien cette fille qui se noie un peu avec le reflet de ses cheveux. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et ça parle de harcèlement scolaire. C'est l'histoire de Mathilde qui est prête à tout pour se faire accepter dans sa nouvelle école. Quand tout d'un coup, une rumeur se répand comme quoi elle aurait trahi un ami. Et c'est le début de l'harcèlement scolaire, voilà. On est très rarement sur des sujets joyeux sur cette chaîne, mais moi j'aime beaucoup ça. Donc, voilà. C'est un livre que, personnellement, moi, j'ai pas vu sur mes réseaux. Mais peut-être que vous, vous en avez déjà entendu parler. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et le prochain dont je vais vous parler, je l'ai pas non plus vu très souvent sur les réseaux. Il s'agit de You Know I'm No Good de Jessie & Follet. Et c'est aux éditions Hugo Newway. C'est la première fois que j'ai cette maison d'édition dans ma bibliothèque. Et j'aime beaucoup la couverture. Vraiment beaucoup. Je la trouve très, très stylée. Et vous ne pouvez pas sentir, mais en fait, la couverture n'est pas comme les couvertures habituelles. On a l'impression qu'elle est un peu antidérapante. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est doux. J'aime bien. C'est très doux. Le résumé de ce roman, c'est tout simplement l'histoire de Mia. C'est une fille à problème entre les garçons, les soirées, les fêtes arrosées, les mauvaises notes, son comportement. Bref, Mia n'est pas très fréquentable. Et à un moment, son père en a marre. Et il l'envoie en internat thérapeutique avec d'autres enfants comme elle. Enfin, d'autres ados parce que ce n'est pas une enfant. Là-bas, du coup, elle va affronter son passé et elle va rencontrer des gens qui ont eux aussi, on va dire, des choses, des petits secrets plutôt tumultueux. Ça parle de violence sexuelle, d'acceptation de soi et de féminisme. Je pense que ça peut être une très très bonne lecture. Ensuite, on passe à un roman de chez Hachette Roman. Il s'agit de The Wild de Owen Locanen. J'espère bien prononcer à chaque fois. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas vu énormément sur les réseaux. Il faut que je vous dise quand même comment je suis tombée sur ce livre. De base, je cherchais un livre qui ressemble à la série The Wild sur Amazon Prime et je suis tombée du coup sur ça. Qui n'a rien à voir avec la série, mais ça avait l'air très sympathique. C'est vendu comme un thriller young adult et apparemment, ce serait dans la vibe de Sa Majesté des Mouches et de Hunger Games. Je pense qu'on connaît tous Hunger Games. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Sa Majesté des Mouches, je sais que la série sur Netflix, The Society, était inspirée de Sa Majesté des Mouches. Donc voilà, ça vous donne une idée du style. Encore une fois, on est sur un personnage à problème. Il s'agit de Dawn. Elle est un peu, finalement, comme Mia. Un jour, sa mère en a marre et elle décide de l'envoyer dans un camp, qu'on peut appeler un camp de redressement, même si c'est un camp de vacances. Elle est avec d'autres jeunes comme elle et en fait, le but, c'est que si tu te tiens bien, tu as des privilèges et il faut réussir à atteindre le sommet de la montagne, sinon tu ne pars pas. Visiblement, ils sont une petite équipe de six et les personnalités vont se révéler au moment du voyage pour atteindre cette fameuse montagne. Donc à mon avis, ça sera un peu dans le même style que l'année de grâce. Le dernier roman, et après on passe au BD promis, c'est La carte des confins de Marie Replin. Je ne sais pas trop comment on prononce. C'est chez Pocket Jeunesse. Et cette couverture est hyper cool. Mais attendez, je n'ai pas du tout parlé de la couverture de The Wild. Ça y est, je m'éparpille. Je la trouve pas incroyable. Elle est très simple. Le côté sanglant de la montagne, pourquoi pas. Mais euh... Pas incroyable. Je n'avais pas vu, il y a des petits personnages. Ça me rappellerait presque, finalement, un petit peu les couvertures de Riverdale. On est sur la simplicité. Attendez une minute ! Je viens de voir qu'il y avait un visage dans la montagne. Attendez, je zoom. Regardez. C'est extrêmement glauque ! C'est une montagne ou un visage ? Non, c'est un visage ! C'est glauque de ouf ! J'espère que ce ne sera pas un peu genre paranormal, etc. Parce que du moment où ça va quitter la réalité, je vais être beaucoup moins dedans. Voilà pourquoi il est important de détailler les couvertures. Vous voyez, je remarque des choses avec vous. Il n'y a rien derrière qui semble chelou. Non, c'est bon. Bon. Je découvre des choses comme vous, finalement. Reprenons la carte des confins. Elle est vraiment incroyable. Et vous allez me dire, mais Laura, ce n'est pas du tout ton style, normalement. Et c'est vrai. Je ne parle jamais de pirate. Mais j'aime bien les histoires de pirates. Mais en film. Je n'ai jamais tenté les histoires de pirates en livre. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Ça peut être hyper cool. En plus, c'est une pirate fille. En plus, le fait que ce soit une fille pirate, du coup, je vais peut-être pouvoir plus m'identifier. Non, je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé ce livre. J'en avais entendu parler quand j'avais été au salon du livre de Montreuil. Et vraiment, il me tentait. Mais je me suis dit, je vais peut-être attendre Noël. Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Pas très rassurant, cette histoire ? Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalone. J'adore Avalone. Super bon bateau, j'aime beaucoup. Le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Oh toi, je sens que je vais pas t'aimer. Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Je le sens pas le Blake Jackson. Je sais pas pourquoi. Un mauvais feeling. Rien qu'au résumé. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu. Ah, peut-être une petite histoire d'amour. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Hum hum. Bien écoutez, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, l'histoire me tente bien. Et j'espère que Marie Repelin va m'emmener dans son univers. Autant vous dire qu'il y a plein de styles différents dans les BD que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai vraiment très très hâte. La première bande dessinée que je vais vous présenter, eh bien, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Culotté de Pénéope Bagieux aux éditions Gallimard BD. Donc cette édition, elle était sortie pour les 15 ans. Et comment vous dire que... Non, elle est belle. Elle est très belle. En fait, Culotté de base, c'est deux bandes dessinées. Il y a Culotté tome 1 et Culotté tome 2. Et là, ça a été réuni en un seul tome. C'est un... voilà, c'est un beau bébé de 300 pages. Ça pèse son poids. La couverture, c'est du dur. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de la bande dessinée de Pénéope Bagieux, c'est tout simplement des destins de femmes qui ont changé à petite ou à grande échelle, dans leur époque, dans leur pays, des choses. Elle l'a marqué derrière. C'est le destin de rockstar, de femme à barbe, d'athlète, de chamane, d'exploratrice, de travailleuse sociale, et j'en passe. Et du coup, comment vous dire que ça, c'est les dessins que vous pouvez trouver à l'intérieur, qui sont magnifiques. Et vous pouvez donc trouver également ce genre de dessins qui font la biographie de la personne. La deuxième BD, mais c'est une beauté, mais vous n'êtes pas prêts. En fait, je suis fan des bandes dessinées de petit à petit. C'est une maison d'édition qui fait des bandes dessinées documentaires. Et donc, j'ai déjà les Beatles, les Rolling Stones, et Queen vient d'entrer dans ma collection. Et comment vous dire que... Elle est incroyable, mais elle est incroyable. Sachez que je l'ai déjà lue. Je ne vous ai pas encore donné mon avis, mais je l'ai déjà lue. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe, c'est tout simplement l'histoire du groupe Queen. Voilà. En BD, c'est vraiment très sympa. Il y a différentes personnes qui ont fait les dessins. Vous voyez, je vous montre un exemple, mais on va dire que si je prends... Voilà. Ici, ce n'est pas du tout les mêmes dessins. Il y a des versions beaucoup plus simplistes du groupe, même si on arrive à les reconnaître. Et des versions un peu plus détaillées. Mais vraiment, je trouve que c'est magnifique. Et on trouve également, je trouve que c'est important de le dire, des photos d'archives et tout simplement des petites histoires à propos du groupe et de leur inspiration et de leur voyage et de leurs concerts, de leurs albums. Et c'est passionnant. Voilà. Tout simplement passionnant. Et en tant que grande fan de Queen, très contente de la voir. Alors, les trois prochaines BD que je vais vous présenter font partie de la même saga. Il se trouve que, à mon anniversaire, j'ai eu une bande dessinée qui s'appelait La Brigade des Cauchemars. C'était de Franck Tilliez, Drac et Yomgy Dumont. J'espère bien prononcer. Yomgy, Yomgy Dumont. Oui. On va y arriver. C'était aux éditions Jungle Frisson. Et en fait, j'ai tellement aimé le premier tome qu'il me fallait les autres. Et ma mère, Moïse, a gentiment acheté pour Noël. Donc, on a le tome 2 qui est très très chouette. Le tome 3. Voilà. Et le tome 4 qui est très très cool. J'aime vraiment beaucoup les visuels. Ils sont très intéressants. J'ai hâte de voir ce qu'ils referment. C'est quand même assez glauque. C'est l'histoire de jeunes qui rentrent dans la tête des gens qui n'arrivent plus à dormir tellement ils ont des cauchemars en fait. Et c'est très sombre. Vraiment très très sombre. Vous n'allez pas vous marrer beaucoup devant cette BD quoi. Mais moi, elle m'a vraiment beaucoup plu. Du moins au premier tome. Et j'espère que les autres tomes sont tout aussi bons. Pour la fin, j'ai gardé comme qui dirait pas la crème de la crème parce que je ne sais pas si ça va être la crème de la crème. Mais je sais que ça va beaucoup vous intéresser. Je vous ai déjà parlé d'une des bandes dessinées Stranger Things sur ma chaîne. Là, j'ai la deuxième qui est derrière moi. Il me semble que je vous l'avais déjà montré sur le book haul d'anniversaire. Et là, le tome 3 est entre mes mains. Oh, regardez-moi ça. Le tome 3 est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, c'est Stranger Things dans les flammes. C'est aux éditions Manabooks. Et de toute façon, toutes les bandes dessinées que je vais vous montrer là après sont chez Manabooks. A chaque fois, c'est des histoires un peu inédites. Et c'est vrai que moi, je suis totalement fan, mais totalement fan de Stranger Things. Et de ce genre de BD absolument incroyable. Et j'aime l'univers de Stranger Things. Ça me manque beaucoup. Ça met tellement de temps. La nouvelle saison met beaucoup trop de temps. Et du coup, je me console avec les bandes dessinées et les romans Stranger Things. Et je suis très contente de cette nouvelle acquisition. J'ai dit beaucoup et je pense. C'est pas grave. On va faire avec. Et je viens de capter encore une fois que je ne vous ai absolument pas montré les dessins dans la Brigade des Cauchemars. Mais il faut que je prenne en début pour pas trop vous spoiler des choses. Voilà. Ça, c'est le genre de dessin que vous pouvez avoir dans la Brigade des Cauchemars. Pour en revenir à Stranger Things, Manabooks a sorti d'autres bandes dessinées. Mais elles n'ont rien à voir avec ce style graphique. Et c'est également sur Stranger Things. Regardez. Là, on a Zombie Boys. Qui est juste... Mais excusez-moi. Mais ce visuel est incroyable. Et on a également La Brute. Voilà. Simple. Concis. Et c'est juste... Ça m'a l'air fou. J'adore les dessins. Les dessins sont très cool. Je peux vous montrer de derrière. Voilà. C'est le style de dessin. On plein de style actuellement ? Oui. Tous. Regardez comme ils sont stylés. C'est plein de petites histoires, voilà, autour de Stranger Things et de l'univers. Et vraiment, ça m'a l'air absolument incroyable. Regardez. Ça a l'air fou. Non, vraiment, je suis contente. J'ai hâte de vous en reparler. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais visuellement, ça donne très très envie. Et bien, c'est officiel. Nous avons fait le tour de tous les romans, de toutes les bandes dessinées de Noël. Il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a de quoi faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous tente le plus. Quelle bande dessinée. Quel roman. Parce que moi, comme ça, ça me permet de faire une sorte de hiérarchie. Un peu des livres que vous attendez le plus. Pour savoir vers quels livres me diriger quand j'ai pas d'idées. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !